Monsieur le Président, Madame la Ministre, Messieurs les Ministres, Monsieur le Rapporteur Général, mes chers collègues. Oui, notre groupe La République En Marche va voter ce PLFSS. Certes, parce que nous sommes la majorité, mais surtout par conviction. Convaincu que ce PLFSS est le PLFSS des engagements tenus, mais aussi un PLFSS de nombreuses avancées pour améliorer le quotidien de nos concitoyens. Oui, il est celui des engagements tenus quand il soutient le système de santé avec un objectif national d'assurance maladie en hausse de 3,8% hors dépense de crise, 4,1% pour l'hôpital, c'est-à-dire 3,7 milliards d'euros de nouveaux financements et 2 milliards pour les revalorisations salariales. Il est celui des engagements tenus quand il soutient le secteur médico-social avec plus de 1,2 milliard d'euros de financements nouveaux, une augmentation de 4,7% pour le sous-objectif personnes en situation de handicap et de 4,2% pour le sous-objectif personnes âgées. Engagement tenu aussi quand ce PLFSS permet de développer les innovations thérapeutiques. C'est 1 milliard d'euros supplémentaires d'investissement pour l'industrie pharmaceutique qui permettront notamment la relocalisation sur notre territoire de la production pharmaceutique qui fait suite à l'engagement du président de la République pris au Conseil stratégique des industries de la santé. Engagement tenu encore quand nous concrétisons dans ce PLFSS le remboursement par la Sécurité sociale des séances de psychologues si importantes avec la crise que nous venons de vivre et annoncée par le président. Nous le voterons oui car nous sommes convaincus que ce PLFSS est celui d'avancée majeure. Dans la prévention avec entre autres la possibilité de se faire dépister du VIH par des tests sans ordonnance dans les laboratoires ou quand nous inscrivons la prise en charge de la contraception orale jusqu'à 25 ans. Cela concerne 3 millions de femmes. Oui, nous sommes convaincus. Des avancées majeures et concrètes portées aussi par la majorité dans ce texte. Je pense bien sûr à l'expérimentation de l'accès direct aux kinésithérapeutes et aux orthophonistes. Demain, les patients pourront aller chez le kinésithérapeute et l'orthophoniste sans ordonnance et en coordination avec le médecin traitant. Car oui, nous devons avancer pour améliorer l'accès aux soins. On retrouve d'ailleurs l'engagement du gouvernement sur ce sujet avec la possibilité donnée aux orthoptistes de réaliser des bilans visuels ou de prescrire les aides visuelles. Et nous avons adopté l'amendement du rapporteur général qui propose de mieux encadrer cette mesure. Mais on améliore aussi l'accès aux soins dans ce PLFSS quand on ouvre la prime en prescription aux infirmières de pratique avancée en renforçant ainsi leur place. Notre groupe a aussi porté des avancées majeures par amendement. La suppression de la surcotisation salariale de la prime de feu pour les pompiers ou encore les mesures pour le secteur agricole, l'extension de la consultation santé sexuelle aux garçons jusqu'à 26 ans pour les filles mais aussi pour les garçons, le renforcement des sanctions contre les grossistes répartiteurs, la possibilité de se faire délivrer des substituts nicotiniques prises en charge par l'assurance maladie en pharmacie sans ordonnance. Et j'en oublie. Enfin, comment ne pas voter ce PLFSS quand on regarde les différentes mesures portées sur l'autonomie ? Je pense à l'instauration d'un tarif minimum de 22 euros par heure pour les services d'accompagnement à domicile et les 3 euros complémentaires pour la dotation qualité qui vont permettre d'améliorer l'attractivité de ces métiers si nécessaire. Je pense également aux mesures d'amélioration de la coordination des professionnels par des plateformes d'appui, à la carte professionnelle pour les aides à domicile, au remboursement de nouvelles aides techniques à domicile et enfin à l'extension des critères d'attribution de l'allocation journalière, des projets dents et sa revalorisation au niveau du SMIC. Alors, chers collègues, oui, nous sommes fiers de toutes ces avancées, oui, nous voterons d'une main non tremblante ce PLFSS ambitieux et tourné vers l'avenir. Merci Madame Ries.